Bonjour et bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Le pape François est à l'île Maurice aujourd'hui, après avoir célébré la messe ce matin auprès du monument dédié à Marie-Reine de la Paix à Port-Louis, la capitale. Vous le voyez sur ces images, le pape François vient d'arriver dans un lieu important pour tous les mauriciens. Il vient se recueillir au tombeau du père Laval, le bienheureux Jacques Désiré Laval, que l'on appelle ici l'apôtre de l'unité mauricienne. Il vient de remonter à Sainte-Croix l'allée Père Laval où des dizaines de milliers de fidèles étaient répartis de part et d'autre de l'allée pour le saluer. Il a été accueilli par le curé de Sainte-Croix, le père Prudence Lélio, et par le directeur du pèlerinage à Sainte-Croix, le père André Sounazy. Le pape François est accompagné par le cardinal Maurice Piat, l'évêque de Port-Louis, ainsi que les évêques de la conférence des épiscopats de l'océan Indien. L'église de Sainte-Croix se trouve à quelques kilomètres de la cathédrale Port-Louis. Il faut dire qu'aujourd'hui, 9 septembre, à Maurice, c'est le jour même de la fête du bienheureux père Laval. D'ordinaire tous les ans, dès la veille de la fête, des milliers de Mauriciens viennent ici en pèlerinage, des messes sont célébrées. Et beaucoup de monde vient en cette église, vient prier autour du tombeau du père Laval. Et bien le pape François lui aussi vient, comme pèlerin de la paix, c'est la devise de son voyage, se recueillir auprès de ce bienheureux. Et on sait que ce ne sont pas seulement que les catholiques mauriciens qui sont attachés au père Laval, mais l'ensemble des habitants, quelle que soit leur religion. Le père Laval arriva à Maurice en 1864. Il fut envoyé auprès des anciens esclaves à peine libérés. Il s'est engagé auprès d'eux, il leur a annoncé l'évangile. Il a construit des chapelles pour eux, il s'est entouré de laïcs qu'il a formés pour la catéchèse, pour les conduire au sacrement, le baptême, le sacrement du mariage. Et voilà donc le pape François, comme beaucoup de Mauriciens, qui vient ici prier silencieusement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le pape François vient saluer quelques malades qui sont présents. dans ce tombeau. Je vous disais, de très nombreux Mauriciens viennent à la fois le jour de sa fête, mais aussi tout au long de l'année. C'est parti. Il s'est envoyé étudier à Paris, au collège Stanislas. Il devint médecin, exerça la médecine, puis choisit de quitter le luxe et la vie mondaine qu'il affectionnait pour partir comme d'abord prêtre, puis ensuite missionnaire dans l'océan Indien. A son arrivée à Maurice, il trouve une situation lamentable et à cause de son clergé et à cause de la vie des baptisés. On retrouve ça dans l'histoire de l'église catholique de Maurice. Les anciens esclaves qui viennent d'être libérés sont désorientés car personne ne s'occupe d'eux. Ils s'enfoncent dans l'oisiveté, la pauvreté matérielle et morale. Et le père Laval fit un catéchisme. Il repéra parmi les anciens esclaves ce qui lui permettrait d'annoncer l'évangile. Avec une soutane rapiécée, il voyageait à Dodan. Il vivait de manière très austère, dans un petit pavillon de bois. Puis ensuite secondé par des missionnaires, il sut guérir et remettre debout, physiquement, moralement, tout un peuple. Décrié par une partie de la population. Parce que le père Laval demandait à ses catéchumènes une vie droite. Les femmes et les filles devaient rompre leur relation de maîtresse ou de concubine avec les maîtres de maison ou leurs fils. Les affranchis buvaient moins d'alcool, les recettes des vendeurs baissaient et la bourgeoisie en était affectée. Et malgré les difficultés, il a su persévérer et convaincre et manifester, montrer, témoigner de la cohérence de l'évangile à cette société mauricienne dans cette période difficile. Tant et si bien que le père Laval est devenu l'apôtre de l'unité mauricienne. Le pape François voulait vraiment venir ici se recueillir. Et je vous le disais, ce 9 septembre, c'est la solennité du bienheureux père Laval. Et ces deux derniers jours, décalés un peu du fait de la visite du pape François, et bien pas moins de 75 000 personnes se sont rendues pour prier ici sur cette tombe. Et le pape François a donc voulu inscrire ses pas en ce jour à ce tombeau. Le prochain rendez-vous, ce sera au palais présidentiel, à Port-Louis, pour y rencontrer le président de la République et le Premier ministre. Le temps de rejoindre le centre de la capitale. C'est là que le pape prononcera son discours aux autorités, aux responsables de la société civile et aux corps diplomatiques. Le pape François salue à la sortie de cette église des personnes malades, mais aussi des personnes marquées par la drogue et en difficulté. Il faut dire que le phénomène de la drogue est un réel fléau à Maurice, qui affecte à la fois la jeunesse, mais aussi les personnes pauvres, les détenus. Et puis le pape salue également des familles et des jeunes qui sont présents de cette église de Sainte-Croix. Le pape François qui est accompagné, vous le voyez, par le cardinal Piat, qui lui-même d'ailleurs, au moment, à plusieurs reprises, dans sa vie de prêtre et d'évêque, a dit qu'il marchait sur les pas du bienheureux père Laval. Et lorsqu'il a été créé cardinal par le pape François, le cardinal Piat a remis son cardinal à cette mission au père Laval. Le pape François qui prend le temps de saluer les fidèles qui sont présents, après avoir vu beaucoup, beaucoup de visages tout au long de cette allée père Laval, en papa mobile pour les saluer. Il va maintenant donc rejoindre le cœur de la capitale, le palais présidentiel, pour la prochaine et dernière étape de son voyage. Mais vous le voyez, le pape remonte dans la papa mobile pour saluer toutes les personnes qui ont été invitées d'ailleurs à venir accueillir le pape François ici. Voilà les cloches qui se mettent à sonner. la cloche de cette église de Sainte-Croix. On peut avoir en tête qu'il y avait très peu de personnes au moment de l'arrivée du père Laval à Maurice. à la fin de sa vie, après avoir donné tant et tant d'énergie pour aider les pauvres et aussi pour guérir, soigner lors de grandes épidémies de choléra et de variole qui frappèrent Maurice à la fin du XIXe siècle. Eh bien, le père Laval est mort d'épuisement. Il avait 60 ans. Le 9 septembre 1864, 20 000 personnes défilaient devant le corps du père Laval. 40 000 personnes l'ont escorté jusqu'à sa dernière demeure. C'est là donc où le pape François a voulu venir prier auprès de l'apôtre de l'unité mauricienne. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure au palais présidentiel pour l'arrivée du pape François, la visite du pape François au président de la République par intérim et au Premier ministre. Et nous entendrons ensuite son discours aux autorités, aux responsables de la société civile et aux corps diplomatiques qui n'oubliez pas, vous retrouvez l'ensemble des étapes de ce voyage et puis aussi les grands moments de ce 31e voyage apostolique du pape François sur notre site internet www.kto.tv.com A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada www.kto.tv